L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumedé, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine. ESAE, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44. Parakou, au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau chers internautes. Dans la rubrique Truicastus, on parle ce matin de six règles à suivre pour porter un costume croisé. Lorsqu'on parle de costume croisé, il existe six façons au total de la porter de façon originale. 1. Le style classique. Quand nous disons classique, nous faisons allusion au style que vous pouvez facilement porter à un mariage ou à un événement professionnel. 2. Le style décontracté ou formel. La façon de porter le costume croisé dans ce style diffère du costume formel, notamment par le col de la chemise. En d'autres termes, pour un style décontracté ou formel, vous devez laisser le col ouvert et combiner la veste avec un pantalon coupé à la cheville. 3. Le style hivernal. Pour ce style, il est plus recommandé un seul ton de couleur pour tous les articles vestimentaires. De même, les pulls à col roulé donneront une touche supplémentaire au look. 4. Séparer les styles. La veste et le pantalon de votre costume croisé n'est pas obligé d'être de la même couleur ou avoir des motifs similaires. Tant qu'elles sont assorties aux couleurs ou aux formes de votre costume, elles vous iront à merveille. 5. Le style décontracté avec des jeans. Dans le style précédent, si les couleurs du pantalon et de la veste pouvaient être différentes, Dans celui-ci, même les pantalons apparentés ou décontractés sont autorisés. Nous parlons de jeans, bien évidemment. 6. Sixième style ou sixième façon de porter le costume croisé. Pas de chemise à bouton. Si vous envisagez de porter une chemise sans bouton au lieu des boutons traditionnels ou que vous ne l'ayez jamais fait, c'est l'occasion de découvrir un style plus détendu qui vous convient. Voilà, chers internautes, amoureux du costume, vous avez six façons de porter votre costume croisé. Et ce sera tout pour l'astuce de ce matin. On passe à présent au panel de discussion avec nos différents intervenants. On parle ce jour du phénomène de Shugadadi. Sous-titrage Société Radio-Canada